Alors, il y a une petite demi-heure environ, au moment où je tourne la vidéo, je suis tombé sur un poste de Access The Animus, que vous voyez à l'écran en ce moment même, qui parlait d'un certain Jason Schreier. Alors pour ceux qui ne sauraient pas qui est Jason Schreier, c'est un ancien de chez Kotaku qui travaille actuellement chez Bloomberg et qui abat un certain passif dans la licence Assassin's Creed, puisque c'est lui qui était à l'origine des rumeurs sur un certain Assassin's Creed Empire qui s'avère être Assassin's Creed Origins. Il avait de même évoqué certaines informations sur un Assassin's Creed se déroulant en Grèce qui a vu le jour avec Assassin's Creed Odyssey. Et il avait, avant que tout le monde en parle, évoqué la période des Vikings également avec Assassin's Creed Valhalla. Et donc, que s'est-il passé avec Jason Schreier ? Et bien aujourd'hui, il s'est entretenu avec un certain site, Maximum Fun, avec lequel il a eu une petite interview, et bien entendu, il a parlé du prochain Assassin's Creed et des rumeurs qu'il avait entendu de ses sources en interne. On peut donc d'emblée dire que ses sources sont assez fiables au vu de ce qu'il a déjà annoncé. Alors qu'a-t-il dit plus précisément ? Il a dans un premier temps parlé du prochain Assassin's Creed en disant que chez Ubisoft, un jeu énorme était en développement pour Assassin's Creed, voire même plus gros que Valhalla actuellement. Alors parle-t-il en termes de taille ou en termes de budget, ça on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le prochain AC sera autant, voire plus qualitatif qu'Assassin's Creed Valhalla. A voir si Ubisoft fera un retour en arrière et reviendra aux sources de la licence Assassin's Creed ou si elle continuera dans la lancée RPG, ça on ne le sait pas. Mais ce qui est bon de savoir, et on s'en doutait, c'est que le prochain jeu Assassin's Creed est bel et bien en développement. Mais venons-en au point le plus intéressant. Les dernières rumeurs s'accordaient à dire que Ubisoft Sofia, à l'origine de Rogue et du très bon Libération, clin d'œil, était en développement du prochain Assassin's Creed. Et bah, d'après Jason Schreier, c'est plus le cas. Le jeu sur lequel travaillait Ubisoft Sofia aurait tout simplement été abandonné ou, d'après ses sources, transformé en tant que DLC. Il serait donc fort probable de voir arriver dans Assassin's Creed Valhalla le contenu qui avait d'ores et déjà été développé pour le prochain Assassin's Creed 2022 en développement chez Ubisoft Sofia, plutôt que de mettre tout le jeu à la poubelle. Ce qu'il est bon de savoir, d'après cette rumeur, c'est que si le jeu était transformé en tant que DLC, cela voudrait dire que le prochain Assassin's Creed aurait été développé sur le même moteur graphique qu'Assassin's Creed Valhalla, Odyssey, Origins, jusqu'à Unity, et qu'on n'aurait pas eu la révolution graphique que l'on attendait. Donc, l'éventuelle annulation du projet et sa transformation en DLC pourrait être un gros plus pour la licence, en empêchant à sa sortie initiale en 2022 de décevoir les fans qui attendaient un renouveau de la licence. Et quitte à parler des DLC, Jason Schreyer a également parlé des DLC d'Assassin's Creed Valhalla en disant que les plans pour Assassin's Creed Valhalla avaient été revus. Comme vous vous en doutiez, je vous en ai parlé dans une vidéo hier, Jonathan avait teasé un troisième DLC du nom de Comet, mais il se pourrait, d'après les dires de Jason Schreyer, que ce DLC ne soit pas le seul. En effet, il a annoncé que, d'après ses sources encore une fois en interne chez Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla bénéficierait d'au moins une année de contenu supplémentaire, en plus, voire deux. Le jeu pourrait donc rester en vie jusqu'à fin 2022 pour une éventuelle suite d'un prochain Assassin's Creed en 2023, ce qui jusque-là semble bien concorder au vu des dernières informations de Jason Schreyer disant que l'Assassin's Creed de 2022 développé par Ubisoft Sofia était annulé. Et enfin, Jason Schreyer, toujours dans cette même interview, a bel et bien annoncé qu'Ubisoft annoncerait un gros jeu ce samedi durant l'Ubisoft Forward. Alors, il parlait d'Assassin's Creed jusqu'à présent, continuait-il de parler d'Assassin's Creed en disant ça ou était-il passé à une toute autre licence ? Bah ça, on le sait pas et pour le coup, il faudrait attendre jusqu'à samedi. Bon, désolé pour cette vidéo, très peu travaillé niveau montage, mais c'est une breaking news que je me devais de vous partager. Donc, si jamais ce genre de vidéo, moins travailler avec les autres, vous plaît tout de même au vu des informations qu'elle vous apporte, bah dites-le nous en commentaire, on sera un plaisir de lire tout ça avec le reste des membres de l'équipe. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis rendez-vous samedi 20h sur la chaîne pour suivre l'Ubisoft Forward en direct avec nous. C'était Furst pour l'Assassin's Experience en direct de vos écrans. Et paix et sérénité ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501